Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes bien reposés ou amusés avec votre famille ou vos amis. En fait là, je me faisais une petite réflexion récemment sur tout ce qui est couper des liens, guérir des liens par rapport à des personnes, parce que c'est quand même une thématique qui revient régulièrement dans les séances et c'est une thématique qui vous plaît beaucoup dans les vidéos. J'ai vu ça un peu dans les stats, c'est évident que l'amour ça revient le plus. Et du coup, je réfléchissais à tout ça parce que je pense que vous connaissez par exemple les rituels comme le petit bonhomme allumette où on coupe les liens avec la personne. Et je me suis dit que dans l'absolu, c'est pas vraiment possible parce que comme on est tous reliés, tous ensemble, et en plus si on est lié à des âmes sœurs ou des gens avec qui on a déjà eu des vies antérieures ou des vies parallèles, selon comment vous voyez le temps, je sais pas si ce genre de méthode ça marche vraiment en fait. Moi personnellement, je trouve que ça marche pas. Je trouve que c'est l'acceptation qui marche le mieux, enfin personnellement. C'est peut-être ça qu'on appelle le pardon, le vrai pardon, c'est-à-dire de lâcher les énergies négatives par rapport à une relation. Ça veut pas dire les oublier mais ça veut dire arriver à comprendre qu'on est venu vivre une expérience humaine ici sur Terre et qu'on a peut-être fait des contrats d'âmes avec cette personne avec qui on est en conflit ou alors il y a un souci. que chacun a décidé de prendre un rôle, mais que si on se relie à la partie supérieure de cette personne, en fait tout va bien. Après avec l'incarnation terrestre, avec les expériences, il y a des choses qui se mettent dessus. Mais finalement, peut-être quand on est vraiment guéri, c'est quand on accepte d'être relié à cette personne d'une certaine façon, mais qu'on choisit la nature de ce lien, en fait. On choisit comment on se nourrit de ce lien ou on se nourrit pas de ce lien, qu'est-ce que ce lien nous apprend. Après, regarder le tirage ou discuter de ça, c'est vraiment utile parce que finalement, il y a un effet miroir avec les gens. Donc quand vous posez des questions sur d'autres personnes, quelque part vous posez des questions sur vous, sur comment vous êtes, ce que vous dégagez, ce que vous acceptez dans la vie ou pas. Donc c'est toujours utile de, quand par exemple on fait une obsession ou alors on est bloqué sur quelqu'un, c'est un bon outil je pense pour se connaître de toute façon, donc il n'y a pas à se taper dessus là-dessus, je pense que c'est pas très grave. Après là, ça devient problématique quand je pense que ça nous empêche de faire des choses dans notre vie, ça nous empêche d'avancer, ou alors quand on attend de la personne quelque chose pour nous-mêmes avancer, alors que nous on pourrait le faire. Là ça devient problématique quand ça nous empêche aussi d'être dans le présent, enfin oui, ce genre de choses. Du coup, peut-être que guérir d'un lien, comme je le disais, c'est de l'accepter, à un moment donné d'accepter à un certain stade, et après de se demander, que ce soit Amsa ou Flammes Jumelles, quel que soit le concept auquel vous êtes à l'aise, c'est de se demander, déjà, est-ce que cette personne, elle me correspond vraiment, est-ce qu'elle correspond vraiment à mes besoins, ou est-ce qu'elle correspond à certains besoins, voilà, donc ça, c'est vraiment presque la quête d'une vie, de se connaître à travers tout ça. Aussi, souvent, dans les séances, ou alors même dans les interrogations qu'on peut avoir, c'est, est-ce que la personne pense à moi, est-ce qu'elle a des sentiments pour moi, est-ce qu'elle va revenir, et récemment, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la question, en fait, et sachant que, si on se met dans la perspective de la physique quantique, c'est-à-dire que tout est pensé, tout est vibration, c'est-à-dire que là, ce que vous voyez là, c'est de l'énergie condensée, en fait, donc, si vous regardez au microscope, entre les atomes, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas rien, il y a de l'énergie qui, vraiment, rassemble tout ça. Donc, si on part du principe qu'on vit dans une matrice, où la pensée crée la réalité, finalement, la vraie question, c'est, qu'est-ce que je choisis de vivre, en fait ? À quelle version de la personne je me connecte ? Parce qu'après, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire que c'est la vérité ce que je dis, mais en tout cas, pour moi, c'est la théorie qui me parle le plus, et qui laisse le plus de liberté, que je trouve vraiment intéressante. C'est-à-dire, on peut voir le temps comme quelque chose de linéaire, et vous avez un destin, et tout est prédéterminé, vous pouvez faire quelques trucs, mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut se positionner comme ça, et se faire porter les événements sans trop réfléchir, sans se dire, en se disant, ouais, je n'ai pas d'impact sur les choses. Donc ça, on tombe peut-être un peu dans la typologie victime. Ou alors, on peut se dire, bon, enfin, moi, ce qui me plaît le plus, c'est de penser que, finalement, tout est possible, que je suis dans un univers multidimensionnel, c'est-à-dire qu'à chaque pensée que je vais avoir, à chaque comportement que je vais changer, je vais me connecter à une réalité différente. Mon environnement va changer, et ça, j'ai pu l'expérimenter depuis des années. Enfin, pour moi, personnellement, ça marche. Quand j'ai pris une décision, ma réalité a changé, voilà. Par exemple, quand j'ai, je vais vous donner un exemple, quand j'ai fait ma chaîne, à ce moment-là, j'ai obtenu un appartement. Alors, est-ce que je l'aurais obtenu sans avoir fait cette démarche ? Peut-être. Mais je sais que le fait d'avoir fait ma chaîne, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a permis d'avoir un but, d'avoir, justement, d'être connectée à une communauté. C'était super enrichissant pour moi. Et c'est pareil pour mon rapport avec les gens. Quand j'ai décidé d'être autrement, les choses ont changé. Et du coup, je me plais à penser, peut-être, que je me connecte, à ce moment-là, à une réalité d'une personne, mais dans une dimension que j'ai choisie. Donc, à chaque fois que je vais évoluer, que je prends une décision, une direction, je vais être connectée de cette façon-là. Donc, du coup, il y a moins un côté fataliste, il y a moins un côté, comment dire, ouais, c'est rigide sur la relation que vous pouvez avoir. Surtout quand, là, pour repartir sur la thématique de la personne, enfin, souvent les gens parlent de l'âme-sœur, la flamme jumelle, une personne avec qui c'est compliqué, on ne voit pas les choses avancer. Peut-être que la solution, c'est de se demander qu'est-ce que je souhaite vivre avec cette personne, en fait. Et déjà, de voir, est-ce que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'elle me correspond vraiment ? Est-ce qu'elle correspond à ce que je souhaite vivre ? Et ensuite, décider par la suite de quel lien vous voulez avoir avec elle. Après, ça ne veut pas dire que vous allez forcer une relation, c'est pas ça le but. Mais sous cette démarche, c'est très subtil parce que ça se fait en conscience, ça demande beaucoup de travail sur soi, de recul, d'expérimentation. Donc, la vérité, on ne l'a jamais vraiment, mais en fait, finalement, la seule vérité, c'est de sentir, ok, là, est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je suis alignée ? Est-ce que ça, voilà, est-ce que ça me correspond vraiment ? C'est surtout ça, la question. Au-delà de, est-ce que cette personne m'accepte ? Est-ce que je vaux le coup, etc. ? Parce que là, du coup, vous vous mettez dans un... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous mettez dans une vision où ce n'est pas ça le but, en fait. Le but, c'est vous de vous honorer dans votre incarnation et de savoir surtout ce que vous voulez vivre, en fait. Après, est-ce que les choses sont déterminées ? Il paraît que ça dépend. Il paraît qu'il y a des thèmes astrologiques où il y a des gens, ils ont une destinée. Il y a des grandes étapes, mais globalement, c'est assez tracé, en fait. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et il paraît qu'il y a des thèmes astrologiques beaucoup plus libres où les gens peuvent expérimenter plus de choses. On a toujours le libre arbitre, mais c'est vrai que c'est limité par la souffrance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes fait, par exemple, pour faire du vélo, mais vous n'êtes pas fait pour faire de la natation... Alors, c'est un exemple... C'est un peu idiot comme truc, mais je grossis le trait. Et si vous essayez d'absolument faire quelque chose qui ne vous correspond pas, à un moment donné, oui, votre corps, votre psyché, vos émotions vont vous montrer que ça ne va pas, en fait. Donc, on a quand même une configuration de base. Donc, quand on parle de libre arbitre, oui, on a ça, mais je dirais dans un cadre quand même assez précis. Si moi, par exemple, vous me demandez d'être scientifique, ça va être très compliqué. Je vais vraiment avoir du mal, parce que ce n'est pas vraiment mon profil. Je suis plutôt un profil artiste, intuitif. Donc, voilà. Je pense que tout ça, c'est une réflexion sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça, du lien à l'autre, comment le guérir. Est-ce que la méthode des bonhommes à l'humette, est-ce que ça marche pour vous ? Moi, je pense que ça marche, pour moi, ça a marché dans un... On va dire que c'est un temps d'expiration. C'est-à-dire que ça marche sur le moment, et puis après, il y a des trucs qui reviennent, etc. Du coup, je me suis dit, non, là, peut-être qu'il faut juste accepter, en fait. Accepter un lien tel qu'il est, et de voir ce que ça donne avec le temps. Et que, tôt ou tard, les réponses arrivent, tant que, de toute façon, j'évolue, les réponses vont arriver. Là, récemment, j'ai fait une séance de souffle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est la respiration consciente. Et j'ai fait ça avec Nicolas Bompard, qui organise des cérémonies comme ça régulièrement, et ça a été vraiment génial. Et avec la respiration consciente, ça permet d'accéder à des états de conscience modifiés. Ça permet aussi de se guérir. Et j'ai eu une belle libération émotionnelle. J'ai l'impression que j'ai accédé, on va dire, aux versions supérieures de personnes avec qui je devais guérir un lien, en fait. Et c'est là que m'est venue cette histoire d'acceptation, en fait. Parce qu'avant, j'étais un peu dans la lutte, en train de me dire, non, mais c'est pas bien, il ne faut plus que j'y pense. Il faut que je passe à autre chose. Vous voyez, ce genre de truc, qu'on se met vraiment à la pression. Et peut-être, il faut juste se dire, non, il y a quelque chose de beau là-dedans, il y a quelque chose qui me sert à me développer, à m'inspirer. Et je trouve que, du coup, c'est peut-être plus facile d'avancer avec que de se dire, il faut absolument, je coupe tout le temps, en fait. Parce que j'ai l'impression que plus on crée de la résistance, enfin, plus, je veux dire, on repousse quelque chose, plus on crée de la résistance. Donc, voilà. Donc, peut-être que la clé là-dedans, c'est l'acceptation de là où on en est et de se faire confiance pour se développer grâce à ça et de ne pas avoir peur de couper. Je ne dirais pas qu'on coupe les liens avec une personne, je dirais plus qu'on coupe des liens avec notre propre comportement, en fait, des propres mécanismes qui font qu'on est attiré à une personne et que ce n'est pas forcément bon. Donc, au final, c'est toujours un travail avec soi-même. Quand vous coupez les liens avec quelqu'un, je vois ça comme plus une démarche pour couper des liens, enfin, plus des fonctionnements, des mécanismes qui sont en nous et qu'on a besoin de transformer. Donc, voilà. Je dis merci à tous les gens qui m'ont fait travailler jusqu'à présent parce que je le vois comme ça et je vois aussi que ma réalité change quand je le décide vraiment. Je sais que l'arcange, Michael aussi, c'est bien de travailler avec lui parce que quand j'ai travaillé avec lui, souvent pour dire « Voilà, maintenant, ça, c'est terminé, ça a super bien marché. » Mais aussi, c'est parce que j'ai fait le travail de me positionner différemment. Les anges, les archanges, ils ne font pas les choses à votre place, ils vont vous aider. Mais j'ai aussi décidé « Ok, ça, maintenant, je décide de le voir d'une autre façon. » Donc, voilà. Tout ça pour vous dire. J'avais envie de partager ça avec vous, ces réflexions avec vous. Comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si ça vous part, si vous avez fait autrement, si vous avez d'autres méthodes. Je trouve ça intéressant. Et voilà. Au plaisir de partager avec vous d'autres petites capsules comme ça. Vous me dites si ça vous intéresse qu'on fasse ça. Et voilà, je vais continuer. J'ai d'autres vidéos. J'ai plein de trucs en tête à faire. Mais il faut aussi que je prenne le temps aussi pour moi d'intégrer de façon empirique les choses. Je pense que c'est important. Là, les vacances, je voulais lire des livres. Je voulais avoir plus de connaissances pour vous apporter des choses dans les tirages. Mais je pense que si les choses que l'on intègre, ça fait partie d'un savoir, d'une connaissance qui est en nous. Donc c'est important aussi de les vivre. Au-delà de la connaissance purement théorique. Je pense que l'expérience, c'est important de le vivre tout simplement. Voilà. Donc je vous embrasse très fort. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.